Et bonjour à tous, je suis tous très très bien, c'était les Câbles Best, on s'en touche lui pour un nouvel extra de Pokémon XD, le souffle des ténèbres, la dernière fois on avait purifié le fameux XD 001, et aujourd'hui, nous allons, nous allons, et bien, finalement j'avais décidé de passer directement à la capture du Dracolos Obscur, mais on va quand même faire le combat en vidéo contre Adelbert qui nous attend dehors, ça peut être pas mal, on va mettre, j'ai pris Rhinophéroce pour, parce qu'il a le match-up contre les attaques électriques, il a clairement le match-up, mais on va pour l'instant essayer de faire ça avec des Pokémon normaux, Aka, Voltali, bien sûr, et garde-voir, et on va, du coup, aller dehors pour parler à Adelbert, je suis au courant, tu es même allé au quartier général du groupe ? Ah bah, j'ai pris ma décision, je vais être la présidente honoraire à vie du fan club Lucas, c'est décidé, ok. C'est sympa. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu nous racontes ? Salut Lucas, tu connais Liam ? Il dégage une sacrée présence, il est évident que ce n'est pas une personne d'ordinaire, il m'intimide trop pour que je lui parle. Ok, c'est peut-être pas raison d'être intimidé. Ce monsieur est là depuis un moment, il attend peut-être quelqu'un ? Et du coup, ok, c'est toi. Lucas, c'est moi, Adelbert, tu ne m'as pas oublié, tu sais, avec l'amnésie, c'est possible que si. Je t'envoyais un mail tout à l'heure, Lucas, tu l'as lu ? Oui, il était incomplet d'ailleurs. J'ai paniqué à envoyer le mail avant de finir, mais je suis content de savoir que tu l'as reçu. Tu vois, tes exploits en combat m'ont inspiré, Lucas. Cela m'a donné envie de te combattre. Ceci étant dit, Lucas, il y a une légion de dresseurs, oui, qui serait honorée de se battre contre la bête noire du groupe Ombra. J'ai donc décidé d'organiser un événement spécial dans un Colosseum. Impressionné ? Mais avant d'en dire plus, je veux faire un combat contre toi, en garde. Ok, c'est parti. De toute façon, je ne l'étais pas censé le montrer en vidéo, parce que ce n'était pas le truc qui était le plus intéressant au monde, mais finalement, je me suis dit, bon, allez, on va le faire quand même. Ça ne mange pas de pain, plus ça fait du contenu supplémentaire. J'espère, en tout cas, que ça vous fera plaisir. Si n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, si c'est le cas, bien entendu. On va... On va m'avoir sur le Pichou. On va m'avoir sur le Pichou. C'est au niveau 45, hein. Qu'est-ce que ça fait le HK ou je ne pense pas, quand même ? Non, il tient, ouais. Ok, je commence à me placer avec des Plénitude, moi, pour le sens. Ok, cage éclair. Sur garde-voir, bien sûr. Ah non, sur Voltali. Ok. Soit. Dans ce pli. Ok, donc il va jouer dans ce pli, Fatal Foudre. C'est pour vous, hein. C'est pour vous, hein, je vous le dis. On va psycher le Pichou et on va m'avoir sur le Pichou. Le Pichou, le premier Pichou qui ne tiendra absolument pas. Attention, il n'est même pas sans boost, hein, donc voilà. Voilà, c'est legit, ça, KO. L'XP est très présente, hein, bien sûr. Ok, Pikachu. Ok, voilà, je m'en doutais. Bon, évidemment, il vise Voltali, hein, donc j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire, c'est nice. On va faire Psycho sur le Pichou. Pichou, il serait au niveau 50, quand même, hein. Pichou est plus intéressant à éliminer. Ok, il fait Fatal Foudre, bien sûr. Ok, il vise garde-voir, ça va faire mal, par contre, je pense. Ouais, ça fait mal, malgré la plénitude, hein, vous avez vu. Malgré la plénitude. Ok, Psycho, du coup, ça va mettre KO, je pense. Sans trop de soucis, le Pikachu. Ouais, le Pikachu est KO, hein, ouais. Bon, l'XP est toujours un peu présente, hein, hélas. Ok, nouveau Pikachu, bon. Très bien. Ok, Fatal Foudre. Tu vises encore, tu vises encore le mauvais Pokémon, toi, c'est... Décidément, ça ne te réussit pas, hein. Voilà, ok, Pichou et KO. Ok, le garde-voir qui est presque au niveau 42, va-t-il monter au niveau 42 ? Va-t-il le faire ? Et Raichou, bien sûr. Est-ce que Psycho tue Raichou ? En vrai, je suis curieux, parce qu'il a quand même niveau 55, hein. Et on va, bien sûr, mort sur le Pikachu. Ok, bon, je pense que garde-voir n'aura peut-être pas l'occasion d'attaquer, malheureusement. Est-ce qu'il tient déjà, là ? Je pense pas. Ah, s'il tient, il tient, il tient, mais bon, c'est limite, limite, hein. Ok, bon, je suis paralysé, ça c'était sûr. Ok, Synchro qui paralyse. Et les tacles, là. Ok. Ok, Psycho, du coup, je suis curieux de voir les dégâts sur Raichou. Est-ce que la plus 1, ça tue ? Eh non, ça ne tue pas. Eh non. Eh non, ça ne tue pas. En vrai, je vais Psycho au nouveau le Raichou. Et je vais, je pense, soigner mon garde-voir avec mon Voltali. Ah, j'utilise des objets de soin, je sais. Mais bon, là, c'est vraiment un extra, c'est chill, voilà. Bon, par contre, s'il fait Lectacle, ça n'aura servi à rien. Bon, ça ne fait pas beaucoup de dégâts, en vrai. Ok, ça va. Il fait Kassbrick. Ouh là. Ouh, par contre, les dégâts de Kassbrick sont insane. Je ne m'attendais pas à ça. C'est marrant de voir ça, en vrai. Allez, le Raichou KO. J'aimerais bien le battre sans avoir un recours aux obscurs, en fait. J'ai pris des obscurs pour m'assurer la victoire, mais... J'aimerais bien le battre de manière plus conventionnelle, précience. Non. J'aimerais pas le battre de manière plus conventionnelle, quoi. Ok. Et du coup, il envoie son dernier Pokémon, qui est un Raichou surprenant. C'est faux. La surprise n'est pas là. La pluie s'est arrêtée, très bien. On va pouvoir... Je vais, je pense, psycho le Raichou, et morsure le Pikachu. Ok, Kassbrick. Il va utiliser Voltali, je pense. Voilà. Et le Voltali qui est KO, hélas. Voltali qui ne montra pas au niveau 42. Je devine votre déception, bien sûr. Votre déception immense. On va envoyer... On va envoyer Sarai, ouais. Qui, lui aussi, est presque au niveau 42, finalement. Donc, allez savoir. Peut-être bien que... Ok, psycho. En vrai, au prochain tour, si ça se passe bien, je peux... Je suis beaucoup critique. Ok, très bien. Ouah. Le go critique qui aura fait la différence. Ok. Et du coup, il ne reste plus que le petit Pikachu au niveau 50, ce qui devrait, eh bien, ne pas tenir... Ne pas tenir éternellement, hélas pour lui, d'ailleurs. Nous pensons fort à lui, hein. Mais il ne tiendra pas. Il ne tiendra pas, non. Voilà. Le combat est win. Bon, finalement, j'ai remporté... Bon, ça ne rend pas un combat difficile, en fait. J'ai gagné sans l'aide des obscurs que je m'étais pris par sécurité. Donc, c'est plutôt cool, là. Ok, le statique... Bon, voilà. Est-ce qu'il y a eu 42 pour qu'on s'arrange, ou pas ? Je ne suis même pas sûr, en vrai. Ah, si. Si, 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 si. Très bien. Le dresseur légendaire Adelbert est vaincu. Oh, j'en étais sûr. Mais bravo. Vraiment. Bravo. En même temps, TatiM n'était pas fofolle. Malgré les deux niveaux 55, c'est pas ouf, quoi. Ce n'est pas tendance que le groupe Ombre ait les yeux rivés sur toi. Je dois dire que ça m'a beaucoup plu. Je suis sûr que les dresseurs qui se sont rassemblés au Colosseum de Rode seront ravis de t'affronter. Viens, s'il te plaît. Le Colosseum de Rode se trouve ici. Les dresseurs les plus forts du pays se sont rassemblés avec l'objectif de t'affronter, Lucas. Nous attendons au Colosseum de Rode. On va aller au Colosseum de Rode pour finir cet épisode extra, bien sûr. On va y aller, qui est juste là, d'ailleurs. Un Colosseum dans le désert connu de l'élite des dresseurs. C'est un peu le post-game du jeu, en fait. Il y a pas mal de choses à faire là-bas, qu'on ne fera pas en vidéo, bien sûr. Et là, je suis content parce qu'on retrouve une musique qu'il y avait dans Colosseum. Et ça a eu plaisir, en vrai. Ok, le brunette est prêt. Très bien. Bonjour Lucas, que plaisir de te voir. Si tu viens pour combattre dans le Colosseum de Rode, va à l'accueil. Très bien. Vous êtes venu au Colosseum de Rode ? Au Colosseum de Rode, les règles sont différentes de celles du Colosseum de Pyrite et du Colosseum de Titanite. Est-ce que tu veux que je vous les explique ? Ouais. Au Colosseum de Rode, nous organisons des combats du haut. Vous pouvez inscrire 4 Pokémon. Mais ça, ça ne change pas d'habitude, ça. Ah, 4 Pokémon, si, par contre, si. Certains types de Pokémon ne sont pas osés. De même, les Pokémon ne peuvent pas porter certains types d'objets. Les combats ont lieu jusqu'au K.O. Vous devez battre 4 Dresseurs à la suite pour gagner. Si vous battez 4 Dresseurs, vous passez aux 4 Dresseurs suivants. Si vous perdez, vous affronterez de nouveau le même groupe de Dresseurs. Si vous gagnez un tour, vous recevez des Poké-Coupons. Ouais, bon, c'est tout ce que je peux vous dire. Je suis ravi de vous renseigner quand vous le souhaiterez. Venez voir si vous avez besoin d'informations. Ok. Eh bien, qu'on va s'arrêter là. Voilà, donc c'est un Colosseum un peu post-game. Il y a des personnages qu'on connaît dans le jeu qu'on peut affronter dans un rematch. C'est assez sympa, en vrai. Ça peut occuper... Ça peut occuper... Un petit peu, en vrai. C'est pas mal. Mais je pense pas que je le ferai. En tout cas, j'espère que c'est extra qui permet de débloquer le Colosseum de Rod. Et donc, le post-game de XD vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu ainsi que le petit commentaire. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Comme d'habitude. Et la prochaine fois, on fera, eh bien, enfin, le dernier Obscure Dracolos. Du coup, les gens, c'était Télé Cable Beste. Ciao, bye, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada